Bonjour ! Avec le confinement, le temps commence à devenir un petit peu long. Étant musicien, ne plus pouvoir jouer avec d'autres personnes commence à me peser. Alors, pour pouvoir passer le temps de façon créative, je vous propose un petit défi musical. Cela consiste à jouer une première idée, un thème de piano, un riff de guitare, un gimmick de batterie, une ligne de basse, un thème au violon, un arpège de harpe, un riff au triangle, bref. Vous jouez votre idée et vous laissez à d'autres personnes proposer un arrangement et déborder avec leur propre idée. Ensuite, d'autres personnes pourront proposer un nouvel arrangement et poursuivre encore avec leur idée. Nous allons constituer ainsi une sorte de cadavre exquis musical. Et donc, voici un exemple de ce que ça pourrait donner. Bonjour ! Pour initier ce défi collectif musical, je vous propose un petit arpège de piano, de 8 notes, qui boucle, qui fait la, do, mi, do, fa, do, ré, si, la, ainsi de suite. C'est un arpège qui évoque pour moi quelque chose de plutôt mélancolique. Je vais vous le jouer quelques fois, et puis je suis curieux de savoir ce que vous allez en faire. Voici ce que ça donne. Hello ! Je prends la suite de ton idée. Eh bien, écoute, ton arpège m'a donné des idées. Pour souligner l'aspect mélancolique que tu avais évoqué, je me suis placé en La mineur. Et puis j'ai trouvé des variantes. Rajouter un fa pour faire le La mineur 6. J'ai aussi placé un La mineur 7. Et puis aussi un Ré suspendu. Voici ce que ça donne. Alors ton arpège m'a donné d'autres idées. J'ai voulu en changer la couleur, le faire sonner plus joyeux, avec une rythmique faisant intervenir un Do majeur. Et un Fa majeur. Voici ce que ça donne, sans changer une note de ton arpège de piano. Voilà. Pour mieux mettre en évidence le côté mélancolique et le côté joyeux, je vais te laisser jouer ton arpège de piano en boucle, en faisant d'abord l'accompagnement mélancolique, puis l'accompagnement plus joyeux. J'espère que la différence d'ambiance était perceptible. Pour la poursuite du défi musical, j'ai voulu continuer la montée en énergie avec quelque chose de plus rock. Alors plutôt que de chercher un nouveau riff, je me suis rendu compte que de jouer ton arpège de piano sur les cordes graves de la guitare en 100 ceinturés proposait un très bon riff de métal. Pour le bien du défi, je me suis permis de me dédoublonner pour avoir un plus gros son. Et donc voici l'état du défi musical que je vous transmets. Pour le bien du défi, je me suis rendu compte que c'est un peu l'heure. En effet, jouer ainsi, la pêche de piano devient un riff bien intéressant. J'ai eu envie de lui donner une couleur gothique en lui superposant un chœur, de longues notes chantées, constituant différents accords mineurs. Ré mineur, Fa mineur, Ré mineur, Mi mineur. Ne pouvant chanter qu'une seule note à la fois, moi je me suis permis de me tripler, et donc voici ce que le chœur peut donner. Pour clore cet exemple de ce qu'un tel défi musical collectif peut donner, j'ai mis toutes les idées les unes à la suite des autres. J'ai remplacé le clic par une boîte à rythme à défaut de mieux. L'exemple se termine sur un accord de Mi majeur 7, sur lequel une nouvelle idée pourra commencer. Ensuite, je donnerai quelques conseils pour la mise en place d'un tel défi collectif musical, surtout en ces temps confinés où nous devons travailler de façon asynchrone. C'est pas facile. Prêt pour l'exemple ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, l'idée c'était pas de faire un morceau bien terminé, bien réché, je suis pas ingénieur du son, le mix n'est pas trop trop mon truc. C'était pour vous présenter l'idée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voici quelques conseils auxquels j'ai pensé pour pouvoir mettre en place ce défi collectif musical. Je mettrai à jour la description au fur et à mesure de ma propre expérience dans ce jeu, parce que j'ai pas forcément pensé à tout, et puis les idées évoquées ici seront pas forcément les bonnes, donc pensez à vérifier la description. Tout d'abord, avoir un dossier partagé en ligne pour mettre en commun toutes les idées musicales et vidéos qu'on aura pu produire lors de ce défi collectif musical. Ensuite, avoir un document textuel pour y décrire les idées musicales qu'on apporte, les gammes, les signatures rythmiques éventuellement. Ensuite, pour chaque idée, je vous propose d'avoir les exports audio suivants. D'abord un mix complet, avec votre arrangement et votre nouvelle idée, enregistré sans clic, sinon ils vont se superposer au fur et à mesure. Proposez aussi votre idée seulement, pour que la personne suivante puisse la répéter, la mettre en boucle, éventuellement la tronquer, la bidouiller quoi. Les fichiers audio produits pourront être enregistrés au format WAV ou un format non destructif qui conserve la qualité de l'audio au fur et à mesure que les idées s'empilent, s'importent et s'exportent dans les différents essais que nous allons faire. Enfin, de façon optionnelle, vous pouvez rajouter une vidéo de vous en train de jouer si vous envisagez un montage, comme j'ai pu le faire dans le cadre de cet exemple, pour le souvenir. Si vous vous filmez en train de jouer d'un instrument électronique, comme un piano électronique ou une boîte à rythme, pensez à rajouter l'audio sur votre vidéo, pour qu'on comprenne à quoi votre vidéo correspond. Pour se coordonner et se retrouver dans tous les fichiers que nous allons produire dans l'ordre de ce défi collectif musical, je vous propose de nommer les exports avec un préfixe horodaté dans le nom de fichier pour que l'ordre alphabétique corresponde à un ordre chronologique d'apport des idées. Donc typiquement, un fichier pourrait commencer par 2020, 04, 12, 09, 10, pour dire que l'idée a été amenée à 9h10 le 12 avril 2020. Et ensuite, dans le fichier, avoir quelque chose de parlant, comme Riff, Gothic, Luc. Enfin, pour ajouter un peu de côté synchrone dans cet exercice asynchrone, il sera sans doute utile d'avoir un réseau social pour échanger, pour que les personnes qui sont motivées par le projet ou par une idée disent qu'elles commencent à travailler dessus. Voilà, à bientôt, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada